Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Gilles Subra. Je suis professeur à la Faculté de Pharmacie de Montpellier. Je suis vraiment ravi aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire concernant la plateforme Symbio3. Ce séminaire en ligne vous est proposé par le réseau Carnot et en particulier la filière FindMed. Aujourd'hui, je vais vous parler du plateau peptide de la plateforme Symbio et la partie polymère vous a été présentée par mon collègue Vincent Darcos au cours d'un webinaire précédent. Je vous encourage à y jeter un oeil si vous êtes intéressé par cet aspect là. La plateforme Symbio se situe à Montpellier et son objectif c'est d'accompagner les projets de recherche en sciences du vivant et en santé en général en synthétisant, en concevant des molécules et des polymères d'intérêt biologique. Au-delà de cette activité artisanale de synthèse, son objectif aussi est d'offrir de l'expertise et du conseil, vous aider à apporter des solutions innovantes aux problèmes que vous pourriez rencontrer lors du développement d'une molécule active par exemple. La plateforme Symbio3 s'appuie sur l'expertise des équipes de recherche de l'institut des biomolécules Max Moussron ainsi que de l'institut Carnot-Chimie-Balard-Cyrimat et cette expertise là se retrouve au travers des deux plateaux techniques de Symbio qui sont le plateau peptide et le plateau polymère. En effet tous les membres de Symbio3 sont également des membres des équipes de recherche dans l'équipe des biopolymères artificiels et dans l'équipe des protéines des peptides et des aminoacides de l'institut des biomolécules Max Moussron au sein duquel en 2007 d'ailleurs Symbio3 a été créé. Symbio3 est une plateforme qui a reçu le label Ibiza donc c'est assez extraordinaire pour le mentionner. Elle fait partie des deux plateformes de synthèse chimique qui ont ce label qui est habituellement réservé aux plateformes orientées vers le criblage et vers les outils biologiques donc ce qui montre bien son interface entre la chimie et la biologie et sa capacité à répondre à des problématiques dans des projets aux interfaces qui concernent le développement de molécules actives. Évidemment la plateforme est certifiée ISO 9001 et comme je vous l'ai dit précédemment elle comporte deux plateaux. Je suis moi-même responsable scientifique du plateau technique peptide avec mon collègue Pascal Verdier qui assure la responsabilité technique de ce plateau et je vous l'ai dit également Vincent Darkos qui s'occupe plus particulièrement du plateau polymère a livré un webminar qui vous a informé sur les capacités de synthèse mais aussi les capacités de caractérisation et d'étude des polymères et des biopolymères qui peuvent être faits au sein de Symbio. En particulier la spécialité du plateau polymère et le design de polymères pour la santé dégradable permettant de traiter des problématiques d'implantation, des problématiques de traitement de dispositifs médicaux. La plateforme Symbio 3 se positionne au sein de la filière santé. Comme je vous l'ai dit les deux principaux secteurs d'activité que nous visons sont celui des dispositifs médicaux et celui du domaine des médicaments mais notre positionnement surtout j'allais dire au niveau du plateau peptide est vraiment très amont. On a une expertise avérée dans le domaine de la conception, dans le domaine du drug design et dans le domaine aussi de l'optimisation de têtes de série. Ce qu'on peut faire au niveau de Symbio c'est la prestation de service en prenant en charge évidemment les synthèses, les caractérisations, les analyses, les purifications de biomolécules et de polymères mais ce qui nous intéresse particulièrement c'est de prendre part à des projets de recherche et de développement aux interfaces entre la chimie et la biologie et souvent au travers de contrats de collaboration. Symbio 3 peut également mettre à disposition de très nombreux équipements qui concernent les polymères, les petites molécules organiques, les peptides tant au niveau de la synthèse que de leur analyse et leur purification mais également propose de la formation d'utilisateurs qui soient académiques ou privés pour pouvoir les former sur des équipements de pointe ou des techniques de pointe qui concernent la synthèse ou l'analyse de biomolécules et de polymères d'intérêt biologique. Ces formations là sont en général réalisées dans le cadre de CNRS formation entreprise. Comme je vous l'ai dit aussi tous les membres de Symbio 3 font partie de l'institut des biomolécules Max Moussron et sont intégrés dans des équipes de recherche et donc ont une activité de recherche soutenue et au niveau de la plateforme ils contribuent à des développements méthodologiques transversaux tant au niveau des optimisations de synthèse sur support solide par exemple qu'au niveau de nouvelles méthodes de caractérisation ou de nouvelles méthodes de fonctionnalisation de surface. Et au niveau de la plateforme 5 entre 4 et 5 publications par an sortent et concernent ces développements méthodologiques. Quelques chiffres pour vous illustrer les activités de Symbio. Plus de 200 molécules sont synthétisées chaque année au sein de nos laboratoires ce qui correspond à environ 250 purifications. La plateforme est à l'origine de sept brevets sur des activités méthodologiques donc pour le développement de nouveaux outils pharmacologiques ou de nouvelles techniques de synthèse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure entre 4 et 5 publications par an. Nous formons une trentaine d'utilisateurs chaque année. Et au niveau des enquêtes de satisfaction que nous réalisons, nous avons un bon taux de satisfaction pour les gens que nous aidons. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe qui montre en fait la répartition de nos clients, finalement la plateforme est utilisée pour un quart par des utilisateurs de nos instituts de recherche, en particulier de l'Institut des biomolécules Max Moussron et de l'Institut Carnot Chimie-Ballard-Cirimat de manière plus générale. Mais vous voyez que 36% des utilisateurs sont des académiques hors de nos instituts et essentiellement des biologistes qui viennent chercher les justement une aide pour pouvoir développer leurs molécules dans des programmes de biologie. Et enfin, 40% des utilisateurs sont des industriels et vous pouvez en avoir un petit échantillon au-dessous ici. Laissez-moi maintenant vous parler plus particulièrement du plateau peptide. Donc le plateau peptide a une expertise avérée dans le design de petites molécules organiques. Des hétérocycles par exemple, des petites molécules dont le poids moléculaire peut varier entre 200 et 300 grammes par mol. Mais évidemment, son expertise principale est celle des peptides et des pseudo-peptides, tant pour designer des peptides bioactifs, des agonistes ou des antagonistes de récepteurs, ou des inhibiteurs d'enzymes, mais aussi des peptides qui peuvent avoir des activités dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine du diagnostic, dans le domaine également de l'imagerie pour faire des peptides sondes qui permettent de détecter ou d'imager certaines pathologies. On a une grande expertise aussi dans le domaine des conjugués à partir de peptides ou de biomolécules en général, qui peuvent servir pour des tas d'applications, notamment celles que j'ai évoquées dans le domaine du diagnostic. Alors, rien de tel que quelques exemples pour vous montrer ce que vous pourriez attendre de la plateforme Symbio3 dans le domaine de la chimie des peptides notamment. Alors, lorsqu'on a une petite tête de série, souvent on vient vers nous parce qu'on veut l'optimiser, parce qu'il ne répond pas tout à fait au cahier des charges que l'entreprise ou que le collègue biologiste a en tête. Et en particulier, il va falloir le modifier pour soit améliorer sa sélectivité, soit améliorer sa stabilité, c'est souvent le cas, parce qu'il va, comme tout peptides, se dégrader relativement vite en précieux. Il y a une présence d'enzymes, de peptidase, d'exo ou d'endopeptidase. Et pour cela, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, des choses très simples qui consistent à changer la nature des aminoacides, par exemple, mais aussi à modifier la partie C-terminale ou la partie N-terminale, mais également à proposer des stratégies qui permettent de cycliser le peptide, donc de former finalement des peptides qui n'ont ni côté C-terminale ni côté N-terminale, dans le cadre d'une cyclisation peut-être que, ou au contraire de ponter des chaînes latérales. Il est également possible de rentrer un petit peu plus dans la chimie organique des peptides et modifier vraiment le squelette, c'est-à-dire modifier les liaisons amides et transformer en quelque chose qui ne va pas forcément être reconnu par les peptidases, pour conférer une meilleure stabilité, ou conférer au contraire une conformation tout à fait particulière qui permet d'améliorer l'affinité du peptide pour sa cible. Alors voici un exemple, enfin voici des exemples qui concernent plutôt, non pas des peptides directement actifs, mais des peptides qui peuvent servir pour le ciblage, pour la vectorisation, pour la détection, pour des problématiques d'imagerie. Il est possible de préparer des peptides dont le but n'est pas d'avoir une activité particulière, mais de conduire autre chose, ça peut être une autre molécule, un autre peptide, ou une drogue, ou une particule, ou un polymère vers sa cible, auquel cas ces peptides-là sont capables de reconnaître quelque chose, ou au contraire de traverser des membranes biologiques. Il s'agit par exemple de cell-penetrating peptides, qui sont capables de rentrer dans le cytosol, ou de séquences qu'on appelle NLS, pour Nuclear Localization Sequences, qui permettent d'adresser le peptide au noyau. Et donc le peptide peut être vu comme un auxiliaire pour améliorer les performances d'une molécule active. Évidemment, le peptide peut être additionné de nombreuses sondes, de nombreuses probes, des sondes fluorescentes, des sondes au gadolinium notamment, pour des problématiques d'image. Il est possible aussi de conjuguer les peptides. Alors là, j'ai mis un balai limite tout simple, mais ça peut être tout un tas de méthodes de conjugaison bio-orthogonale pour pouvoir les greffer à des tas d'autres choses, d'autres biomolécules, comme je l'ai dit, des drogues, des nanoparticules, des polymères, des surfaces, etc. Évidemment, il est possible de rendre le peptide un petit peu plus furtif, d'améliorer son temps de demi-vie avec des stratégies classiques de péguidation par exemple, ou en l'additionnant de chaînes grasses. Pour améliorer la stabilité des peptides, un autre exemple que nous avons réalisé plusieurs fois dans le cadre de la plateforme Symbio3, c'est de cycliser le peptide d'une manière particulière en essayant de stabiliser sa structure secondaire. Lorsqu'on veut par exemple concevoir des inhibiteurs d'interaction protéine-protéine, on peut, dans l'idée, dégager la partie intéressante pour l'interaction, ici une hélice alpha, et essayer de la synthétiser à part, hors de son contexte protéique, pour essayer de mimer cette interaction-là et éventuellement de l'inhiber. Malheureusement, dans beaucoup de cas, lorsqu'on sort en peptide une séquence de son contexte protéique, en particulier lorsqu'elle est assez courte, une quinzaine, une vingtaine d'aminoacides, eh bien, elle ne va pas conserver sa structure secondaire. Alors, il y a plusieurs stratégies pour pouvoir restaurer cette structure-là. L'une d'entre elles consiste à agrafer le peptide en changeant ses chaînes latérales et en créant un pontage qui va permettre, entre des résidus spécifiques qui n'ont pas d'intérêt de reconnaissance, mais qui vont restaurer l'hélicité, dans le cas d'une hélice alpha, par exemple. Donc, cette stratégie dite des staples peptides a été utilisée pour designer des composés, pour inhiber ou pour reconnaître, pour inhiber des interactions, pour reconnaître des poches dans des protéines. Alors, je vais vous donner quelques exemples maintenant de fonctionnalisation. Alors, une des spécialités de Symbio, c'est justement de concevoir des peptides ou des pseudopeptides ou des molécules en général, des polymères aussi, qui vont pouvoir se greffer sur des surfaces. Le premier exemple que je vais vous présenter, c'est le greffage à la surface de nanoparticules. Donc, on peut synthétiser des particules qui vont être fluorescentes dans leur cœur ou porter une drogue ou porter un fluorophore de choix. Et à la surface, posséder un ensemble de ligands qui va permettre aux particules de cibler un récepteur ou des récepteurs surexprimés à la surface de cellules cancéreuses, notamment. Tout autre chose, cette fois-ci, qui concerne des particules beaucoup plus grosses, mais des particules magnétiques, qui permet, par exemple, de pouvoir quantifier, dans un milieu biologique complexe, l'activité d'une enzyme. Ici, c'est une kinase. Et on a préparé des particules magnétiques qui peuvent être sorties du milieu par un simplement. Et on les a décorées avec un substrat de kinase qui va être éventuellement phosphorylère en présence de cette kinase active. Et donc, lorsqu'on a incubé suffisamment les billes avec des extraits cellulaires, on peut les séparer avec l'aimant et cliver ensuite le peptide de la résine. Ici, c'est un linker qui peut se cliver en milieu acide, mais il est tout à fait possible d'installer des linkers clivables par photolabile, par exemple, clivables de manière photolabile, par exemple, et de récupérer un mélange de composés qui va correspondre aux substrats qui vont être ou non modifiés par l'enzyme. Et une simple analyse par spectrométrie de masse permet d'avoir une idée et de quantifier l'activité de cet enzyme. Il est toujours possible aussi de modifier, et ça, c'est très intéressant, la surface de dispositifs médicaux. Donc, on s'intéresse à beaucoup de dispositifs. On a fonctionnalisé des surfaces de titane, des surfaces de silicone ou des surfaces de verre avec des peptides possédant des activités pro-cicatricielles ou des activités antibactériennes. Et là, tout le sens de la collaboration étroite entre les deux plateaux, le plateau peptide et le plateau polymère, est mis en valeur puisque ça concerne évidemment la chimie des biomolécules, mais aussi la chimie de surface des polymères, éventuellement la modification des polymères pour pouvoir accrocher la partie bioactive à la partie support. Les demandes récurrentes qu'on a au niveau de CEMBio3 concernent aussi l'identification de produits secondaires dans des lots de principes actifs ou des lots destinés à entrer dans des phases cliniques. Et dans plusieurs cas, nous avons eu à d'abord isoler, puis séparer et identifier une impureté présente au niveau d'un lot de principes actifs. Cette impureté étant due à la présence par exemple de produits secondaires pendant la synthèse ou alors étant due à une dégradation parce que le produit a été mal stocké. Donc, ce qu'on peut livrer pour CEMBio, ce qui concerne CEMBio, c'est justement des données analytiques qui peuvent supporter le dossier d'autorisation de mise sur le marché. Quelque chose de typique est d'abord l'isolement de l'impureté par HPLC préparative, son identification par des méthodes d'abord de LCMS puis ensuite de RMN et dans ce cas, la détermination structurelle approfondie se fait grâce à la collaboration que nous avons avec la plateforme d'analyse et de caractérisation de Chimi-Balard qui possède tout un parc d'équipements de RMN à Auchan, de tous les types de spectromètres de masse qui permet justement d'accéder à la détermination structurelle précise des molécules. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que cette détermination est faite, dans la mesure du possible, on peut réaliser la resynthèse de l'impureté à plus grande échelle pour valider la présence de cette impureté-là. Une activité aussi pour laquelle Symbio 3 est sollicité, c'est son activité de purification à l'échelle de plusieurs grammes. Alors, nous disposons d'équipements assez uniques en milieu académique, notamment d'HPLC préparatifs grande échelle qui nous permettent de purifier plusieurs grammes, voire jusqu'à une dizaine, une quinzaine de grammes de composés actifs dans un seul run. Donc, le laboratoire peut prendre en charge justement d'abord la faisabilité de produits, de ce type de purification de produits, puis ensuite cette purification grande échelle. Donc, le plateau Symbio 3 Peptide est là pour vous proposer tout un tas de services qui concernent, comme vous l'avez bien compris, soit l'optimisation, soit la conception de molécules bioactives, mais aussi, pourquoi pas, la conjugaison de ces molécules-là avec d'autres types de molécules ou de supports ou en général de matériaux pour obtenir des choses fonctionnelles. L'idée, c'est qu'il faut venir vers nous pour aussi avoir une... Je reprends. Bien, j'espère vous avoir convaincu que la plateforme Symbio 3, au travers de ces deux plateaux, le plateau polymère et le plateau peptide, est capable de vous aider à réaliser votre projet à l'interface entre la chimie et la biologie en vous proposant une aide dans la conception d'une molécule active ou dans son optimisation, mais aussi dans la préparation de conjuguer entre une molécule que vous pourriez trouver active et un matériau ou un polymère ou une particule. Nous sommes là également pour vous apporter des réponses et mettre à disposition notre expertise en termes de synthèse, de purification et d'analyse, mais aussi, il faut que vous sachiez que nous travaillons en étroite collaboration, comme je vous l'ai dit, avec le plateau d'analyse de caractérisation du pôle chimie Valar, et si jamais il y a de demandes particulières, nous serons capables également de les traiter. De manière plus générale, en tant qu'équipe de recherche, nous sommes en contact avec tous nos collègues de l'Institut des biomolécules Max Moussron, mais aussi au-delà de l'Institut Carnot, Chimie Valar, Sirimat et de la filière FindMed. Et si nous pouvons vous aider à identifier le ou les bons partenaires pour réaliser votre projet, sachez que nous sommes à votre écoute et nous ferons plaisir de vous diriger vers le bon endroit. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à les adresser par e-mail à ibmm-symbio3 à humonpellier.fr. Encore merci pour votre écoute et j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer bientôt.